Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Moulin Digital pour ce 76e Café Outils. Café Outils qui va être dédié à la gestion des événements professionnels. Alors on a à la fois sur les Cafés Outils, pour ceux qui connaissent le format, on a à la fois du test de la démo d'outils et puis à la fois aussi des bonnes pratiques. Donc ce Café Outils, on va reprendre à peu près la recette habituelle en essayant de vous partager notre expérience parce qu'on organise pas mal d'événements, des petits, des grands, et également vous partagez les outils qu'on a testés ou les outils qu'on a déjà rencontrés lorsqu'on a rencontré des boîtes qui sont venues au Moulin Digital pour nous demander des infos sur ces outils. C'est ça, alors à vous qui êtes présents, présentes, la salle est pleine, vous ne voyez pas ceux qui sont déloins, et ceux qui sont déloins, n'hésitez pas à poser vos questions, à nous faire part de vos remarques dans le chat de LinkedIn. Allez, c'est parti. Donc au niveau du programme, voilà ce qu'on vous propose. Donc d'abord, c'est pour qui ? Alors en même temps, si vous êtes là, à priori c'est pour vous, mais bon, peut-être que vous pouvez penser à d'autres usages. Pour quoi faire ? Là aussi, ça paraît évident, mais ça nous permettra de balayer les différentes possibilités. Qu'est-ce qu'on y met dedans, dans ces outils de gestion d'événements ? Et différents types de billetteries à l'appui de démonstration. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que sur Internet, les personnes entendront vos questions, donc vous pouvez aussi nous interpeller si vous avez des questions au fil de cette présentation. Oui, donc en même temps, on regardera le chat d'aviez-moi. Alors, c'est pour qui ? Qui organise les événements ? C'est ça la première question. Alors on a fait le choix de faire des événements pro, donc désolé pour vos anniversaires, etc. Ce sera pour une prochaine, mais à mon avis, il y a quand même des outils à récupérer, quelques bonnes pratiques. Nous, de ce qu'on observe, c'est beaucoup d'associations, de collectifs. Donc je ne sais pas, on avait en tête les clubs d'entreprise, parce que c'est des personnes, c'est des organisations qu'on fréquente régulièrement. Dans les associations, il y a des associations sportives, culturelles. Je pense aussi à des clubs de développeurs, je pense comme Ardèche, Drôme Dev, des gens comme ça, qui peuvent aussi être mobilisés. des entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire une entreprise qui va pouvoir gérer des portes ouvertes, un événement particulier, un événement client, un événement partenaire. Et voilà, c'est déjà pas mal. Oui, tout à fait. Mais effectivement, c'est vrai que le public dominant, c'est plutôt les associations quand même. Ce qu'on a observé, alors nous, on s'est dit, nos événements, finalement, la plupart du temps, ils sont gratuits, mais on n'est pas forcément représentatifs. Donc, vous pouvez avoir des événements gratuits, payants. Donc, forcément, quand on est sur un événement payant, la question de la billetterie, elle est incontournable. On a des événements qui peuvent être publics, c'est-à-dire ouverts à tous, privés ou sur invitation. Donc, en fonction aussi de la diffusion de votre événement, à qui vous voulez le faire savoir, vous n'allez pas forcément utiliser les mêmes canaux, les mêmes outils, et vous allez peut-être intervenir différemment. Enfin, vous avez des événements, ça, c'est plus récent, mais qui vont être soit en présence, soit en ligne. Voir en hybride, ce qu'on tente de faire aujourd'hui. Pareil, pas tout à fait les mêmes logiques pour l'organisateur. Et vous allez avoir des programmes uniques, c'est-à-dire vous inscrivez à l'événement, vous venez, ou alors vous avez à la carte. Typiquement, quand vous participez à un salon, vous allez pouvoir participer à la conférence du matin, et peut-être pas à celle de l'après-midi. Donc, ces événements à la carte, il faut aussi pouvoir gérer que dans votre atelier 1, vous ayez X personnes, et dans votre atelier 2, vous ayez X personnes. Oui, on essaiera de voir un petit peu toutes ces possibilités-là, au niveau des démos après. Alors, ça sert à quoi ? On a essayé de différencier les points de vue entre l'organisateur et les participants. Alors, du coup, pour l'organisateur, Olivier ? Alors, du point de vue de l'organisateur, je pense qu'il n'y a rien de plus inconfortable que d'arriver le matin et de se dire, est-ce qu'il va y avoir du monde ? Donc, comme nous, on n'aimait pas trop ça, on s'est dit, tiens, si on mettait en place des outils de billetterie, pouvoir gérer le nombre d'inscriptions, c'est un minimum pour pouvoir prévoir la dimension de la salle, pour pouvoir prévoir la logistique, s'il y a un buffet, etc. Enfin, c'est un peu un indispensable. Il y a un deuxième intérêt aussi, de ces outils, en fait, c'est de pouvoir automatiser. C'est-à-dire que quand on organise un événement, on est à la fois dans de la communication et de l'organisation logistique le jour J, on a beaucoup de temps de communication, en amont, pendant et puis après l'événement. Et on a pas mal d'outils qui vont nous automatiser un peu ces éléments-là, donc qui vont nous permettre de gagner du temps, tout simplement. Donc, je pense que la confirmation, vous êtes bien inscrit, l'envoi du rappel à J-1, l'envoi du changement de programme, s'il y a changement de programme, c'est des choses que des outils vont nous permettre de faire automatiquement. C'est vrai qu'il y a ce côté rassurant, surtout, après, je sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué, soit parce que vous le pratiquez en tant que participant ou en tant qu'organisateur, nous, on remarque que dans les événements, de plus en plus, les gens s'inscrivent à la dernière minute. Donc, des fois, deux semaines avant, on est là, mais... Ça, on aime pas, nous, c'est ça ? Il y a pas beaucoup de monde, là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, du coup, on renvoie, ouais, ça se passe maintenant, et tout. Et généralement, les 3-4 jours avant, c'est là que tout le monde, tout le monde, c'est super rassurant pour vous. Pour l'organisateur, c'est également avoir une billetterie, pouvoir communiquer un peu de manière pro sur un événement. C'est aussi son image de marque. Donc, ça donne aussi peut-être plus... Ça rend le lien avec ses participants plus forts et ça permet aussi de contribuer à que ses utilisateurs soient satisfaits de son événement. Donc, c'est aussi une démarche qualité, en quelque sorte. Et enfin, ça permet de collecter des données. Alors, de collecter des données, ce n'est pas forcément des données personnelles, mais ça peut être des données stats. Combien de personnes ont participé en moyenne sur l'année à l'ensemble des événements de mon club entreprise ? D'où elles viennent ? D'où elles viennent ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont inscrits depuis les réseaux sociaux ? On en reparlera tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont inscrits plutôt depuis notre newsletter ? Donc, ça, ça permet d'évaluer aussi la force de nos canaux de diffusion, de communication. Et enfin, on peut aussi les inciter pour garder le lien avec eux. Donc, ça fait peut-être le lien avec un prochain qui a fait outil sur le CRM. Est-ce qu'on leur propose de s'inscrire à une newsletter ? Si c'est des clients, comment on garde le lien avec eux ? Comment, à la suite de cet événement, on essaie de conserver ce lien ? Je dirais même plus, ça fait un lien avec le prochain Café Outil. Eh oui, qui est sur le CRM. Oui, tout à fait. Peut-être que vous voyez d'autres éléments pour les organisateurs. Mais nous, c'était ce qu'on voyait à ce stade-là. N'hésitez pas à réagir. Dans le chat, je vous ai posé aussi une question. N'hésitez pas à dire. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de question bête. Pour les participants, alors, du coup ? Alors, les participants, ce n'est pas valable pour les Café Outil du Moulin Digital. Mais quand vous avez un contrôle à l'entrée, vous gagnez du temps. C'est-à-dire, souvent, on flash les QR codes. Vous arrivez sur un salon, on flash votre QR code. Vous n'avez pas votre billet. Vous êtes obligés de passer un guichet, faire la queue et perdre un petit peu de temps. S'il y a du paiement sur l'événement, vous avez payé à l'avance. Donc, vous ne perdez pas aussi de temps pour sortir la carte bleue, etc. Et quand c'est des événements un peu à la carte, vous avez votre planning individuel. Souvent, sur votre billet, dans les salons, vous avez remarqué, vous avez le QR code d'un côté. De l'autre côté, vous avez votre programme personnalisé. C'est-à-dire, vous êtes inscrit à la conférence 1 qui a lieu dans telle salle et pas à la conférence 2. Donc, ça, je pense que c'est un point important. Autre chose pour les participants, c'est que vous êtes sûr d'avoir une place puisque vous avez réservé en amont. Donc, si le nombre de places est limité, c'est la garantie pour le participant à l'événement d'être sûr d'être là. Et enfin, alors ça, c'est peut-être plus pour les événements culturels ou sportifs ou spectacles. Vous pouvez avoir une réduction si vous prenez vos places largement à l'avance et que vous n'attendez pas le dernier moment. Les tarifs early bird, tout ça. Oui. Pour que ça soit profitable pour tout le monde. Ah, ça, c'est plus que profitable. Allez, du coup, on va passer au contenu indispensable pour un événement. Alors, bon, il n'y a pas de grande surprise, mais l'air de rien, la petite liste, elle va bien. C'est la to-do list de l'organisateur, ça ? Ouais. OK. Alors, n'hésitez pas à dire si on a oublié quelque chose, évidemment. Moi, forcément, vu que je suis chirurgie de communication, je pense au visuel en premier. Puisque c'est lui qui donne une cohérence globale à l'événement sur tous les différents supports. Là, je vous renvoie au Café Outils qu'on a animé avec Marie sur Canva. Ou après, d'autres applis, d'autres logiciels sont possibles pour créer des visuels. Mais voilà, celui-ci peut peut-être vous aider à répondre à tout ça, notamment d'un point de vue de différents formats visuels. Pour créer une récurrence visuelle, pour qu'à chaque fois, on se dise « Ah, mais tel événement, il est là, 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 là. » Et qu'on s'en souvienne et qu'on ait l'impression, que ça donne l'impression, l'impression justifiée, toujours, que c'est un événement et qu'il ne faut pas rater. Le titre, évidemment, pas trop long, de façon à ce qu'il soit plus facilement partageable et mémorisable. C'est bien qu'il y ait un petit résumé, quand même, alors qu'il n'est pas le titre. Parce que le titre, il peut avoir une connotation plus impactante, plus commerciale. Mais après, le résumé, il faut qu'on sache ce qu'on vend, quoi, entre guillemets. Le descriptif, quelques lignes, n'est pas trop long non plus. Là aussi, ça peut être, par exemple, ça peut être le programme. Ça peut... Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans ? Il peut y avoir les partenaires de l'événement. Il va y avoir telle personne qui nous soutient. Grâce à machin, on a tel espace, etc. Ça, ça peut être utile. Surtout si, comme nous, on est financé. Voilà, ça fait partie des choses qu'on essaye de ne pas oublier. Donc ça, c'est pour vraiment le contenu visuel et écrit. Pour la situation géographique, ou en distanciel, ou en hybride, comme Xavier vous disait tout à l'heure, bien le préciser. Parce que même nous encore, sur les événements, on nous demande encore mais est-ce que c'est en replay, est-ce que c'est en présentiel, est-ce que c'est en hybride, etc. Je pense que là-dessus, c'est toujours difficile. Oui, c'est difficile d'équilibrer. On n'a pas envie d'être trop lourdingue et mettre en gros en présentiel, bien qu'en même temps, il n'y a plus en plus. J'ai oublié de le faire, parce que voilà. Mais bon, ce n'est pas grave. De toute façon, il y a tellement d'informations. C'est ce qui fait que des fois, on lit en diagonale, on ne lit pas tout. Il ne faut pas hésiter à répéter ce genre de choses. Mais peut-être que ce que ça montre, c'est que dans votre com, quand il y a plusieurs options, ça sera forcément moins compris. C'est un peu ça peut-être notre retour là-dessus. C'est ça. La temporalité, donc évidemment la date, combien de temps ça dure, à quel moment de la journée c'est, etc. Les infos pratiques, donc ça c'est vraiment, si par exemple vous êtes dans un nouveau lieu, est-ce qu'il y a un parking, est-ce qu'il faut monter des escaliers, est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce qu'il faut, je ne sais pas, un code. Enfin voilà, ça c'est des choses qui peuvent faire en sorte que ça bloque au niveau de l'entrée, au niveau de la recherche, ou que des gens arrivent en retard et ça, ce serait dommage. Le prix, s'il y en a un, et s'il n'y en a pas, mettez qu'il n'y en a pas. Voilà, ou soit que c'est gratuit, soit que c'est à tarif libre, prix libre et conscient par exemple. Et donc, tout ça c'est dans la billetterie, et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc j'ai mis ce petit... Tu disais que c'était dans la billetterie, mais c'est également sur tous les canaux de communication qu'on va répéter ça. Oui, aussi. Alors tous les canaux de communication, ça dépend lesquels, parce que, je ne sais pas moi, par exemple, quand je parle d'un événement sur Twitter, j'essaye de rester sur les 160 caractères. Oui, tu ne peux pas tout mettre. Donc bon, je ne mets pas tout, et puis je ne mets pas tout dans les commentaires, parce que généralement, ce n'est pas trop lu. Mais voilà, après vous vous adaptez au format du canal. Et là, pareil, je vous renvoie à notre Café Autie, celui sur la rédaction web, que je pense que j'ai aussi animé avec Marie. Donc là, voilà le petit T-Rex qui se demande what where. Hop. Alors là, il est content. Pareil. Puisque donc, ce que ça vous apporte, d'essayer de respecter ces petits points-là, tu en as parlé tout à l'heure aussi, on gagne en crédibilité, ça nous permet d'anticiper, ça c'est important, aussi d'anticiper d'un point de vue, si par exemple, on fait un moment où il y a un repas, s'il y a plus de personnes ou moins de personnes, on fait appel aux prestataires, on lui dit mais en plus, mais en moins, etc. Ça permet de systématiser. On va le voir aussi dans les différents logiciels, ça permet de faire des copiés, collés sur différents canaux de communication. Ça, c'est quand même pas mal. Ça fait gagner beaucoup de temps et d'énergie pour qualifier ses prospects et ses clients. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Voyons, voyons. Ça discute, mais pas encore de questions. Ça discute, ouais. Hop. Et donc là, c'est le Graal, les T-rex. Voilà. Là, en tout cas, oui, ça a l'air. Donc, pour les participants, c'est toujours rassurant de se référer soit aux informations de la billetterie, soit, par exemple, dans les infopratiques, je n'en ai pas parlé, mais tout bêtement, il y a les contacts de la personne ou des personnes référentes qui ont créé l'événement. Donc, on appelle ou on écrit, etc. C'est plus facilement mémorisable, c'est plus facilement partageable, repérable par les autres. Et vraiment, ces deux mots-là, rassurants, faciles, c'est ce qu'on veut tous, tout le temps. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à parler de temps de cerveau disponible, mais voilà, le but, c'est de créer un minimum de réflexion et d'effort pour l'appel à l'action de la part du participant. On passe aux démos, sauf si vous avez des questions. Sauf si vous avez des questions, des retours d'expérience à nous partager. Oui. Vous, en tant qu'organisateur, organisatrice d'événements, est-ce que vous avez aussi des bonnes pratiques à nous partager ? Non ? Eh oui. Les bonnes pratiques, alors des mauvaises, vous pouvez aussi, mais ne citez pas qui. Oui, parmi vous, qui organise des événements pro ? Pas encore ? Non, mais j'espère que là, prochainement, vous lèverez tous la main, ce sera chouette. Allez. Allez, les différents types de billetteries, alors, c'est à la fois des types de billetteries qu'on a testées pour certains et pour d'autres qu'on a observées chez les personnes qui sont venues nous voir au Moulin Digital, on va essayer de montrer un panel de solutions billetteries, on va dire, de la plus simple, facile à mettre en œuvre, la plus complexe et qui répond, du coup, à des besoins complexes. Un petit peu, l'idée qu'on met en place, ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, ça veut dire, il faut que chacun picore et prenne ce qui est adapté à son besoin. Tout à fait. Alors là, moi, j'ai souhaité prendre celui-là parce que... C'est un classique. Oui, c'est un classique. Je fais un super job là-dessus, toujours. Donc, pour organiser la journée décédée, donc, vite fait, c'est une journée qui est consacrée aux animateurs, soit existants, soit futurs, de tiers-lieux dans la Drôme et un petit peu au-delà aussi. Donc, c'est un événement qui n'est pas public en tant que tel, qui est vraiment réservé à une liste d'invités. C'est ça, de Happy Few et qui a l'avantage, la plupart du temps, d'être aussi collaboratif et participatif. Alors, normalement, vous voyez ce que je vous montre à l'écran, là. Donc, évidemment, le résumé, une petite image qui va bien, qui rappelle encore ce dont je vous parlais, le visuel qui rassure. Donc, des questions, des façons de répondre aux questions, donc soit par choix unique, soit par choix multiple. Alors, ça se passe ici, là. Je ne vais pas rajouter, mais ça se passe ici, là. Vous pouvez... C'est vrai qu'on peut préciser que c'est une solution de formulaire à la base. Oui. Pas spécifiquement de billetterie. Donc, les types de questions, vous en avez plein, quoi, qui sont faits pour un formulaire, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, par exemple, qu'aimeriez-vous prioriser comme sujet ? Eh bien, là, ça va déjà beaucoup plus loin d'un point de vue d'une billetterie basique. C'est-à-dire que là, pour le coup, Marie, en l'occurrence, elle s'appuie sur les réponses des participants qui, même avant l'événement, contribuent à l'événement et en font quelque chose de spécial parce que du coup, en plus, je vais à l'événement parce que j'ai contribué à l'organiser. Donc, ça, c'est un vrai plaisir. On retrouve là aussi un moment important, l'endroit pour vos suggestions, s'il n'y a jamais des choses à dire. Un petit plan qui va bien parce qu'en l'occurrence, c'était à la Bégutte de Mazinq, c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Très clair, là aussi, au niveau de l'image. Et voilà. Donc, on retrouve les réponses ici, là. Donc, on a 36 participants. En l'occurrence, voilà, il y a eu 36 réponses qu'on peut récupérer dans un fichier Excel. Alors, en l'occurrence, c'est un fichier Sheets, mais qui ressemble à un tableau où pour chaque réponse, vous savez qui a répondu quoi. Et ensuite, c'est facilement exportable, c'est facilement exploitable. En tout cas, plus facilement exploitable. Donc, vous l'aurez compris, c'est un Google Form, donc c'est un outil qui est super modulaire. Donc, vraiment, là-dessus, on peut aller très vite, finalement. C'est très, très modulaire. Là où il y a peut-être, par rapport à ce qu'on disait au début, peut-être des limites, c'est qu'on n'a pas d'automatisation, de rappel, d'envoi d'email. On n'est pas sur ce système-là. On est vraiment sur un système de formulaire. Oui. Là, du coup, ce sera plutôt à vous de le faire. Et du coup, c'est une billetterie gratuite dans ce cas-là ? Ah, ben... Là, c'est parti. Ah, c'est... Ouais. Ou alors, il faut prévenir que c'est payant et les personnes payent sur place. Mais vous ne pouvez pas... Non, c'est vraiment... C'est un logiciel de formulaire, à la base. Du coup, Marie ? Oui. Je pense qu'on t'entendra ici, à mon avis. Ouais. En fait, c'est effectivement un usage détourné d'un formulaire parce qu'en fait, il s'agit d'un public qui est très qualifié. C'est des gens que je connais bien, qui connaissent bien et qui savent à quoi s'attendre. C'est assez spécifique. Et l'intérêt de passer par cette outil-là, c'est effectivement la fameuse rubrique réponse. Parce que pour cette communauté-là, pour construire l'événement est très important. Et donc, si ça se voit, à chaque fois, il y a des choix qui sont possibles et la possibilité de donner une couleur plutôt d'un côté que de l'autre en fonction de ce que dit la communauté. Donc, c'est un usage très spécifique et effectivement, toutes les relances, tous les rappels, etc., il faut bien avoir en tête que c'est vous, de votre côté, qui allez la gérer, que ce n'est pas l'outil du fait. Vous avez des statistiques aussi au niveau des réponses ? Donc, là, par exemple, vous avez, on a les trois quarts des personnes qui ont répondu non à une question. à quel moment est-ce que les personnes sont présentes ? Le type de réponse ? Ils veulent partager un repas, visiblement, là, à 67%. Oui, c'est étonnant. On fait des stats sur tout, nous. On est comme ça, on est un digital. Là, vous aimeriez vous prioriser comme projet. Voilà, c'est intéressant. Il y a un bel arc-en-ciel, si je puis dire. Voilà. Et, la sœur, encore une fois, a qualifié aussi pour les prestataires. Donc, effectivement, on aime bien manger chez les Tébis, mais, créer un événement, c'est à cause de l'argent. Et je pense que vous avez déjà participé à des événements où le buffet a été à peine entamé et c'est très flouissant. Déjà, parce que le premier rang, c'est un gaspillage alimentaire, mais pour l'organisateur, c'est de la perte de la chanson. Donc, si vous ne venez pas, annulez à l'avance. Merci, Marie. Tout à fait. Alors, il y a aussi, vu que c'est un formulaire, il faut être bien attentif à ce qu'on coche, on ne coche pas. Ça, c'est un peu la... Alors, oui, il y a le piège classique où vous pouvez, c'est-à-dire que les personnes qui reçoivent... Déjà, on peut se tromper de lien parce qu'il y a le lien d'édition et le lien de diffusion. Donc, il faut faire attention sur Google Forms, ça, c'est le piège classique. Et le second piège, on peut limiter l'inscription aux personnes qu'un compte Google, ce que personne ne doit jamais faire, mais je crois que c'est coché par défaut. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, là, il y a limité l'accès aux utilisateurs de l'homme humain digital, etc. Et ces organisations de confiance, pour déterminer qui c'est. Il y a un peu tout fait, donc en gros, il n'y a que nous qui pouvons répondre et du coup, entre nous, on les a dit, mais si, ça marche. Donc, il faut bien le décocher. Quand on le teste, en gros, la petite astuce, on le teste en navigation privée. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes déconnecté et que ce n'est pas réservé à des personnes qui ont un compte. Ou vous faites appel à un ami. Ou un ami, mais pas l'ami, pas le bureau d'à côté. Et au moment de l'envoi, c'est ce que tu disais, c'est un peu, ce n'est pas très intuitif. Non. Il faut aller là, il faut aller dans envoyer, donc on a l'impression qu'on va directement l'envoyer, mais en fait, non, c'est que faire pour l'envoyer. Il faut faire ça, là, le lien, et c'est ce lien-là qui fonctionne. Vous pouvez raccourcir l'URL, qui n'est pas très joli, mais voilà. Mais c'est celui-là, ensuite, qui sert à faire en sorte que le formulaire soit remplissable, partageable. Il y a des questions ? Oui, il y a une question d'Isis par rapport à Éloisseau, mais on va l'aborder bientôt. Éloisseau. d'accord, oui, très bien. Du coup, Isis, et puis oui, un tout petit peu de patience. Un tout petit peu de patience. Alors, hop, présenté, est-ce que j'ai... Yes. Voilà. Donc, voilà, j'ai résumé un petit peu. on vient pour un événement de petite envergure. Alors, petit, pas dans un sens pas important, mais en tout cas... Mais un événement très intéressant, quand même. Tout à fait, parce que vous disiez, Marie, c'est un événement pour des personnes qu'on connaît bien et que, voilà. Donc, les points... Oui. Effectivement, un événement public ou vraiment envoyer un Google Forms, ça serait peut-être un peu en décalage par rapport à ce qui est attendu. Ça risque d'être déceptif des deux côtés en plus. on va éviter. Donc, pour les points positifs, donc, il est relativement facile à prendre en main. Il a un côté plus logiciel, un peu de bureau comme ça. Il y a plusieurs possibilités de réponses en arborescence, c'est-à-dire que, je ne voulais pas montrer là, mais pour une question, vous pouvez mettre... Si la personne dit oui, on peut mettre encore d'autres réponses. Des questions à étage, un peu. Oui, voilà, c'est ça, exactement. OK. L'interface est sobre et direct, c'est collaboratif, c'est-à-dire que, ce fichier-là, parfois, on se les envoie pour dire est-ce que c'est clair, est-ce qu'il manque quelque chose, etc. Donc, ça, c'est sympa. Et puis, c'est gratuit. Oui, à condition d'utiliser effectivement un compte Gmail. C'est ça, exactement. Donc, ça me fait passer au point d'attention. Il y a besoin d'un compte Google, il faut être vigilant dans ses choix, c'est ce que je vous ai dit. L'esthétique, elle n'est pas super customisable, il ne faut pas se dire qu'on va non plus... Alors, mis à part dans le bandeau, qui fait 1 600 par 400, tips. Une mémoire incroyable. Pour les chiffres, mais que cela. OK. Oui, mais je... Voilà. Et le lien de description, c'est ce que je vous disais, il n'est pas super digeste, ce n'est pas un joli lien de description qui va dire déjà le contenu de l'événement. Mais bon, voilà. N'hésitez pas, si vous avez des remarques. Tout va bien ? Oui. Allez, on vous embarque pour le suivant. Facebook ? Ouais, allez, c'est parti. Alors, là, on est quand même plus sur des événements publics, j'imagine, parce qu'on diffuse sur le réseau social. Et Facebook, depuis longtemps, il me semble, cette fonction existe, a intégré longtemps, a intégré un onglet événements que vous pouvez voir sur vos profils. Alors, ça vous permet de voir tous les événements qui sont autour de chez vous, tous les événements qui sont susceptibles de vous intéresser. Donc, l'algorithme travaille là-dessus pour vous recommander des événements. Et d'un point de vue organisateur, si on a une communauté Facebook, il peut être intéressant d'utiliser, entre guillemets, la billetterie Facebook que Chantal va nous montrer. là, moi, je passe... C'est une billetterie intégrée, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, il y a moyen d'utiliser Meta Business, comme vous avez vu hier. Bon, moi, je me pensais de temps en temps, mais j'aime bien aller peut-être plus directement là dans le tableau de bord professionnel. Donc, il faut que ça soit une page pour... Il faut avoir une page pour organiser un événement. D'accord. Voilà. Donc, tableau de bord professionnel et puis après, hop, vous avez un événement. Là, vous avez le petit. les menus Facebook, on sort la soirée. Voilà. C'est pas... C'est le bon nom, un tableau de bord, des fois, c'est un peu... Donc, voilà. Vous avez là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, c'est peut-être un peu petit, là. Donc là, on voit qu'on est en train, en cours, de participer à l'événement qu'on vous propose. Et vous avez vu, j'en ai créé deux. Il y en a un que j'ai créé en présentiel et un en ligne. Est-ce que je peux... Est-ce que ça veut bien se lancer ? Ouais. Alors, voilà, là, je n'y suis pas allé d'une façon très fine. J'ai mis, en gros, un présentiel et l'autre en ligne pour qu'il y ait le moins de doutes possibles. Pour créer un événement, ça va plutôt vite. Ça a changé depuis peut-être un mois ou deux. Avant, il fallait tourner des pages. Là, il suffit de scroller pour créer l'événement. Donc, vous préparez votre image. Ici, là, qui fait 851 par 315. Vous mettez le nom de l'événement, la date de début, l'heure de début, etc. Vous précisez bien est-ce que c'est en personne ou en virtuel. Alors ça, je ne sais pas si ça vous arrive. Il y a plein d'événements sur Facebook où la personne ne sait pas quoi mettre. C'est écrit en ligne alors que c'est en présentiel. Ça fait super gaffe. Donc, ils appellent ça virtuel en ligne ? D'accord. OK. mais pourquoi pas ? On choisit. Oups. On met les détails. Donc là, ici, alors moi, généralement, je ne mets pas tout le programme, je mets le résumé parce que ça oublie du coup les gens à lire le post que j'ai préparé et non pas juste l'événement. Vous faites la promo de l'événement. Donc là, ici, vous choisissez la catégorie. Nous, généralement, on met réseautage professionnel. Mais il y a plein d'autres possibilités. Artisanat. Donc ça, ça permet à Facebook éventuellement de réutiliser ces catégories pour le recommander à des personnes qui s'intéressent à ces sujets. Bon, ça, on dirait avec plein d'autres critères. Ce n'est pas le seul, évidemment. Mais c'est sympa parce que du coup, si par exemple, le week-end, ça vous est déjà arrivé, j'imagine que vous cherchez sur Facebook quoi faire en local et que vous voulez quelque chose en rapport avec la danse, du coup, vous allez y être si vous proposez et si vous avez bien coché. Les co-organisateurs, pardon. Donc là, on les tague directement sur leur compte Facebook. Donc ça permet aussi d'améliorer la diffusion, le partage. Ça incite au partage de cet événement ? Oui, ça démultiplie la viralité de l'événement. Est-ce que c'est un événement récurrent ou pas ? Paramètres de communication et pourquoi je n'ai pas le lien... Ah, parce que je n'ai pas choisi. Alors, pardon. En personne, voilà, vous précisez le lieu. De toute façon, vous avez vu, il vous demande les trucs classiques. Et voilà, ajoutez des billets. Et là, vous avez... Soit vous rajoutez l'URL de la billetterie, soit vous remplissez et vous en créez un de lien, en fait. Alors, c'est-à-dire, soit on met l'URL de notre billetterie, soit on utilise la sienne, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Si on utilise sa billetterie, il me semble qu'il y a un bouton « je participe » ou « je m'intéresse à l'événement », c'est toujours comme ça ? Oui. Je crois qu'il y a... Parce que vous pouvez avoir sur un événement Facebook, vous pouvez dire « soit je participe », il y a des personnes qui marquent « je suis intéressée ». Ah. Ah oui, voilà, oui, c'est ça. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont participer, par contre. Faites attention, il y a quand même une... Il y a un truc, pardon, que j'ai... Entre les deux. paramètres de communication, ça, voilà. Soit vous affichez la liste des invités, soit vous ne la mettez pas. Là aussi, est-ce que vous gardez ça ouvert aux organisateurs ou pas ? Et là aussi, est-ce que vous voulez filtrer un petit peu ? Là, il y a des machins qui viennent, on n'est pas d'accord. Quand vous choisissez l'événement virtuel, donc c'est appelé virtuel, oui, vous pouvez utiliser aussi le système vidéo Facebook. Là, aujourd'hui, nous, on diffuse notre événement sur LinkedIn, on aurait très bien pu diffuser sur Facebook. Il vous propose, en fait, le système de vidéos live directement intégrées dans les événements. Donc, c'est... Pour un événement en ligne, c'est assez... Si vous le faites en ligne, ça peut être sympa de le mettre sur Facebook si vous avez une belle communauté Facebook. Oui. Bientôt, d'ailleurs, non ? On va essayer, oui. Le mois prochain, on va essayer de le diffuser à la fois sur Facebook et sur LinkedIn pour ne pas uniquement être lié à LinkedIn. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, là ? Est-ce que c'est... Vous utilisez les événements Facebook ? Oui, vous les utilisez ? Vous publiez vos événements ? Oui. C'est bien. Non. C'est gratuit. C'est gratuit. Alors après, évidemment, Facebook, il va vous dire si vous voulez que votre événement soit un peu plus connu, ça serait... Vous pouvez mettre une petite pièce et faire booster. Oui. Voilà, c'est ça son intérêt. Mais la plateforme, l'accès à la plateforme et à la publication d'événements est gratuite. Est-ce que... Là, pareil, il va y avoir un café outil en octobre sur tout ce qui est publicité ciblée. Est-ce que ça fera partie ou est-ce que je suis un peu à côté ? Ça peut. Ça peut. J'avoue j'ai. Le 6 octobre. OK. Donc, en guise de résumé, un événement, c'est bien pour un événement populaire et pas forcément pro, mais ça peut aussi. Donc là aussi, plutôt facile à en prendre en main. J'ai presque envie de dire peut-être plus que Google parce qu'en plus, il a une interface plutôt sympa. L'avantage, évidemment, de faire ça avec un réseau social sur un réseau social, c'est du coup la facilité de partage et de diffusion. Ça, c'est vraiment le grand plus. Ou la découverte de ton événement, ce que tu disais, les personnes qui parcourent un peu par catégorie, qui vont regarder un peu les événements à faire autour de chez eux. Donc ça, c'est aussi une manière... Votre Google Form, personne ne va le découvrir. Oui. Collaboratif aussi, comme je vous l'ai dit, et gratuit. Donc, les points d'attention, il faut une page Facebook et je dis bien une page Facebook. Le lien description aussi, il est un peu... Il ressemble un petit peu au Google. Il y a des lettres et des chiffres, etc. On dirait un mot de passe. Un bon mot de passe. Il n'y a pas possibilité de collecter des données à ma connaissance. Donc, on a le nom du profil Facebook qui participe, mais on ne peut pas avoir son email. C'est-à-dire que si on veut communiquer avec un participant de votre événement Facebook, il faudra le faire via Facebook. Donc, ça vous enferme un peu dans l'univers Facebook donc si vous décidez d'aller sur un événement Facebook, vous allez devoir tout faire sur Facebook quasiment. Oui, c'est ça. Difficile de faire autrement. C'est ça. Et puis, c'est l'inconvénient de l'avantage, c'est que vous êtes au milieu de tous les autres événements. Donc, à bout de créer un visuel qui va bien, justement, quelque chose qui soit impactant, un titre qui soit impactant aussi, voilà, ça, ça y joue beaucoup. Et de faire un événement qui soit bien précis d'un point de vue du contenu, est-ce que c'est en ligne, en présentiel, etc. Et de publier aussi régulièrement sur votre événement. Allez, troisième type d'outils. Isis, Elo Asso. Alors, la question d'Isis sur Elo Asso, c'était est-ce que Elo Asso est réservé aux assos ? Ben, la réponse est oui, il me semble. C'est uniquement pour les assos. Est-ce que vous connaissez Elo Asso ? Vous en avez entendu parler ? Donc, un outil plutôt d'adhésion pour collecter des adhésions en ligne à l'origine, dédiées aux associations et qui, petit à petit, a évolué vers la billetterie. Alors, nous, on ne l'a pas testé en tant que billetterie. On l'avait testé pour des systèmes d'adhésion. De ce que j'ai vu rapidement, notamment avec des collectifs ou des entreprises de la région, l'Artisanoscope, pour ne pas les citer, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une solution de billetterie intégrée. C'est-à-dire que vous pouvez créer à la fois une collecte pour une adhésion, mais également une solution de billetterie. Et vous avez même le système, la partie automatisation, où vous pouvez envoyer des e-mails à vos participants une fois qu'ils ont coché, qu'ils participaient à l'événement. La spécificité des Loisseaux, c'est leur modèle économique. Je ne sais pas si vous connaissez le modèle économique des Loisseaux. En fait, quand vous... Voilà, il y a un système de tips, de pourboire, en fait, quelque part, que vous allez laisser à la plateforme. C'est-à-dire que vous achetez une place à 10 euros, la plateforme vous dit tiens, est-ce qu'on vous suggère de donner 2 euros pour le fonctionnement de notre plateforme et Loisseaux ? Eh bien, sur la billetterie, c'est un petit peu la même chose. Ils vont utiliser ce système-là pour inciter, en fait, à faire des dons à la plateforme. C'est assez chouette comme modèle économique. C'est innovant, en tout cas. Après, du point de vue participant, de ce que j'avais observé, ce n'est pas toujours compris. Nous, sur des collectes, du coup, d'adhésion, il y a des personnes qui ne comprenaient pas cette partie-là. Et quand on est aussi face à des pros qui réservent, en fait, c'est compliqué par rapport au système de... Comment dire ? De notes de frais, etc. De dire, tiens, j'ai mis... Au lieu de mettre 10 euros, j'ai mis 12 euros, quoi. Non, le prix, c'était 10 euros. Pourquoi t'as mis 12 euros ? Si on est sur Dupro, le gros reproche que j'avais à l'adhésion, il n'y a pas de facture non plus pour les participants. Il y a un billet qui dit qu'on en a payé, mais il n'y a pas de facture, il n'y a pas de TVA séparé, donc il faut tout le monde faire contourner en disant, si je le passe dans le perso, je fais une note de frais puis je reboucle la vie. OK. Je pense que c'est leur plus grand handicap. OK, je ne sais pas ça. Je ne sais pas beaucoup. Ouais. Allez-y. Après, c'est une asso, donc on peut justifier les 2 euros supplémentaires, par exemple, en mécénat. Possible, mais ça fait quand même pour 2 euros, souvent, ça fait mécanique un peu administrativement, ça fait... Ce n'est pas confort pour 2 euros. C'est un petit peu l'inconnu, mais ce modèle-là, avec des particuliers, il marche bien. Il est rentré un peu dans les mœurs sur Internet, ce modèle d'ajouter comme ça. Mais par contre, c'est réservé uniquement aux assos. Si vous êtes une organisation, une entreprise, vous ne pouvez pas aller sur Eloassos. À moins que c'est changé, mais en tout cas, c'était ça comme ça avant. Pour répondre à Isis. Oui, alors Isis, elle a une autre question. Sauf s'il y a d'autres... Non. Elle demande est-ce que c'est payant sur LinkedIn ? Non. Eloassos ? Ah, Eloassos ? Non. Pardon, Isis... Ah, la billetterie LinkedIn ! D'accord. Moi, j'ai compris ça comme ça. Ah oui, oui. Mais non. Non, LinkedIn, c'est la logique de réseau social aussi. Donc, ce qui nous fait payer, c'est le fait de booster un peu nos publications que de vente de la publicité, mais pas forcément d'utiliser la plateforme. Oui. Là, après, sur LinkedIn, ça va être création d'événements. On ne peut pas vraiment parler de billetterie, quoi. Parce qu'en plus, là où il faut faire attention sur LinkedIn, quand on fait un événement et où on veut que les personnes s'inscrivent à l'événement via LinkedIn, il faut être bien sûr que la personne a vu le lien d'inscription qui n'est pas très mis en valeur. Oui. Généralement, quand il y a un événement qu'on crée sur LinkedIn, je vais chercher toutes les personnes. Il y a peut-être des personnes qui sont ici d'ailleurs, qui ont reçu ce mail-là, qui disent merci de votre intérêt pour tel événement. Pensez bien à vous inscrire parce qu'il y a des personnes qui pensent que s'étant inscrites sur LinkedIn, elles se sont inscrites à l'événement et se sont enregistrés, mais en fait, non. S'inscrire sur LinkedIn, tu veux dire plus le lien de la billetterie. Oui, c'est ça. Et c'est deux actions différentes et c'est vrai qu'en termes d'interface, ce n'est pas forcément très clair sur LinkedIn. Après, l'avantage, c'est que si ça fait partie de personnes qui ne font pas partie de votre réseau, il y a des personnes qui font maintenant partie de mon réseau parce que j'ai eu une relation de one-to-one avec cette personne en message privé et j'ai dit super, pourquoi ça vous intéresse, etc. Et ça, ça peut être une façon un peu détournée d'avoir d'autres types de participants par rapport aux habituels. Je pense qu'à l'OASO, il peut être super intéressant pour les assos qui font déjà leur collecte d'adhésion via cette plateforme. Basculer vers la billetterie, ce sera assez confortable, assez rapide en fait et très simple à tester. Donc ça, ça peut être pas mal pour ces assos-là. Alors là, il y a Nicolas. Alors pardon, si on a déjà dit, Nicolas précise l'OASO est destiné aux assos mais c'est une SAS qui gère, bien qu'ayant obtenu l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale. Voilà, ce qu'une SAS qui gère. Oui, oui, c'est pas une... LOSO est réservée aux assos mais c'est une entreprise, effectivement. Oui. Derrière, c'est une entreprise qui pilote ses développements. Il y a quand même pas mal de développements sur des outils comme ça. On en parlera après de ce que... Une billetterie, c'est du travail de dev pour coller aussi aux besoins et aux usages des clients. Et là, j'ai... Isis qui dit il faudrait décocher la case qui propose un complément. C'est pour l'OASO ça ? Ah non, je ne connais pas. C'est ça ? Ah, la case qui propose le complément... Quand tu crées l'événement, on prend encore le régulateur, tu as une case où tu peux cocher en disant est-ce que le participant pourra être appelé à mettre un complément ou pas et tu donnes une... De mémoire, tu regardes les lires, tu donnes une fourchette. Oui, d'accord. Donc après, si tu veux... Sur les adhésions, c'est un dépôt, il me semble. Les adhésions, je ne sais pas, il n'y a jamais fait. Ah, ok. Là, tu peux encore les garder aussi, là. Ok. Et on peut... On peut décocher. Après, dans les stats, ils disent qu'il y a 50% des participants qui vont donner 50% qui ne vont pas donner et que ça suffit à faire tourner le truc. Non, mais je trouve que c'est un très bon modèle. Après, pour les pros, c'est moins facile. Mais pour le grand public, je trouve que c'est un excellent modèle parce qu'on met de dons à la plateforme. Est-ce que vous savez si dans les loisso, on peut rajouter un plan de salles pour des événements plutôt culturels où ils peuvent choisir leur place ? Je pense que oui parce que je pense que oui quand on avait fait, on pouvait rajouter un texte. Il me semble qu'on peut rajouter une image. Mais après, c'est-à-dire une fois que la personne, évidemment, elle a l'air, mais avant, je ne suis pas sûre. Tu veux dire un plan de salles où les personnes vont réserver une place ? Ah, ça, ouais, non. Non, non, ça, je crois pas. J'ai vu que c'était possible sur l'outil qu'on va présenter après via une extension particulière, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit jusque-là. J'avais vu des logiciels de billetterie plus dédiés à la culture et souvent, c'est des logiciels carrément propres à ce métier-là parce qu'il y a des logiques qui sont différentes, notamment le placement, le plan de salles, etc. Et il y avait des logiciels dédiés à ces secteurs-là. J'avais vu ça avec une association locale. Allez, on avance un petit peu. Alors, Eventbrite, c'est celui dont on se sert ? Le plus souvent. Non ? Oui. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Après, vous, normalement, vous connaissez puisque c'est un peu grâce à... Au moins, en tant que participant, on va dire. Là, pareil, dans le chat, si jamais vous avez des expériences là-dessus. Alors, Eventbrite, il y a plein de choses. Je vais essayer de ne pas vous noyer. Je vais peut-être préciser juste pourquoi on l'a utilisé à la base. Nous, je crois qu'on était sur Google Forms ou les équivalents au début. On a vu leur modèle économique à Eventbrite, donc une grosse plateforme. Je crois qu'ils sont américains, il me semble. Je ne suis pas certain. Leur modèle économique, c'est de prendre une commission sur le chiffre d'affaires généré par votre billetterie. C'est à zéro, il n'y a pas de commission. Voilà. C'est ça. Donc, si vous êtes sur des événements gratuits, finalement, vous avez un outil assez pro, très accessible. Si vous êtes sur des événements payants, on avait déjà testé avec un événement payant. Ça nous arrive des fois. Et effectivement, leur modèle, c'est de prendre une commission, je ne me rappelle plus combien, mais une commission sur chaque place vendue. Alors, est-ce que je ne peux pas un peu... Si je fais... Mais où est-ce qu'il est ? Non, c'est un tout petit peu. Donc là, vous êtes un peu dans les coulisses du monde digital. C'est ça. Vous avez toutes nos stats là. Et tout notre chiffre d'affaires est d'ailleurs généré par la biétrie. C'est ça. En brut. En brut. Donc là, c'est les événements à venir. En guise d'exemple, je vais prendre un événement qui nous a bien plu et qui, je pense, nous a bien plu aussi pour ceux qui ont pu venir. C'est Cultivons l'innovation. Voilà. Donc déjà, vous avez vu, on peut accéder aux événements qui sont passés. Donc, l'événement, on a plus de 230 personnes. Donc, voilà. Vous avez moyen de rentrer les infos de base. Alors, ce qui est en train de se passer là, le fait que ça tourne un peu, ça fait partie de la croix là. Quand je vais faire le récap là. Ça rame. Il est un peu là. Donc voilà, vous mettez le titre, l'organisateur, le type d'événement, toujours pareil, les tags ici, de façon à retrouver plus facilement votre événement parmi tous les autres. L'endroit, vous précisez le lieu, la date et l'heure, les biais, etc. Donc là, on a une option plan de salle sur Eventbrite. Ouais, là ici, là, pardon. Elle est en grisé, là. Parce que c'est un événement passé. On n'a pas utilisé la fonction. Aussi. Et puis là, pareil, pour les cafés outils, on se dit que vous êtes grand et que vous pouvez les trouver. Pour les détails, c'est là que vous faites, que vous mettez l'image. Donc là, elle est inscrite. Le format est inscrit. De 1180 par 1080. Vous mettez, c'est ce que je vous disais. Donc là, ici, dans le visuel, là, j'étais allé fort. En plus, j'ai vraiment mis des couleurs. Là, tu voulais que ça claque. Tous les détails. Ce n'est pas interdit de changer cette image. Ça, ça peut être pas mal. Parce que du coup, en gardant la charte graphique, mais en changeant ce qu'il y a dessus, déjà, ça permet d'avoir d'un seul coup d'œil le contenu de l'événement. Donc le petit résumé. La description qui est suivie aussi après des infos pratiques. N'hésitez pas si je vais trop vite. si vous avez des questions. Donc ça, c'est pas mal. Un des inconvénients aussi d'Eventbrite, c'est que, alors même s'il est super bien fait, vous ne pouvez pas mettre une flopée d'émojis et le rendre très... Voilà, il ne passe pas les émojis. Moi, ça me rend peut-être... Oui, on va peut-être changer de billet très du coup. C'est comme ça. Voilà. Vous pouvez mettre le nombre de... La capacité. Vous pouvez dire... Vous pouvez faire en sorte... Est-ce qu'on peut voir là ? Vous pouvez faire en sorte de donner un effet de... Comment on appelle ça ? J'ai créé de la pénurie. Oui, voilà, merci. Oui, c'est ça. C'est ce que disait Marie ? La rareté. Exactement, merci. Donc ça, description, vous avez vu un empêchement dernière minute. Cela arrive à tout le monde, etc. Mais voilà, l'histoire que... Ça, on le marque de partout. La quantité maximale par commande. C'est-à-dire que là, si vous voulez amener des potes, pas de souci, mais il ne faut pas qu'il soit plus de 4. Pareil avec les fautis, vous pouvez amener plein de potes. Allez-y. Mais il faut les mettre. Il faut juste les inscrire. Voilà pour ça. Et vient le moment... Attends, qu'est-ce que je peux regarder d'autre ? Codes promos, billets en suspens... Voilà, vous avez vraiment plein, plein d'options. Il y a certains qu'on n'utilise pas les codes promos. Vous avez un système de modules pour avoir des personnalisations en plus, etc. Donc je pense que ça peut coller peut-être à des besoins différents. Mais nous, on n'a pas tout testé parce que c'est un outil qui est très, très complet. On l'avait dit, on va du plus simple à celui qui répond. On a le plus de besoins, quoi. Oui, voilà. Afficher le nombre de billets restants. Et puis on met un petit mot. On peut aussi mettre un petit mot pour dire « Eh bien, trop tard ! » Voilà. Il n'y en a plus. Mais poliment. Et puis on fait une contre-proposition. Mais tu peux quand même venir à un autre événement. Oui, c'est ça. Donc avant de publier l'événement, vous pouvez gérer le type d'événement dont il s'agit. Est-ce qu'il est public ou est-ce qu'il est privé ? Donc diffusable que par le lien de partage. Donc privé, c'est-à-dire que sur la plateforme Eventbrite ou en cherchant sur Google, on ne trouvera pas votre événement. Il faut avoir reçu le lien pour y accéder. Par contre, ce lien, si vous le partagez, toutes les personnes qui ont le lien peuvent s'inscrire. Ce n'est pas un lien qui est réservé à un compte. C'est un lien privé qui n'est pas diffusé. Vous pouvez aussi le rendre d'abord privé. C'est ce qu'on avait fait pour je ne sais plus quoi. C'est-à-dire, on l'avait rendu privé. Oui, si, c'était pour un T-Rex. D'accord. On avait fait en sorte qu'il soit privé d'abord pour les personnes, les habitudes du club T-Rex. pour qu'eux, ils s'inscrivent en premier et qu'ensuite... On l'ouvre à d'autres intéressés et bon, je l'ai bien. Oui, exactement. Je vous parlais de liens d'inscriptions pas très digestes. C'est un détail, mais là, c'est plus facile à retenir que T922.eventbrite.fr plutôt que FGXF... 04321, quoi. Et ainsi de suite. Ça, c'est un... On peut personnaliser ce lien. Oui, exactement. On l'a toujours pour evenbrite.fr, mais on peut personnaliser ce qu'il y a avant. Oui, donc là, ici, vous cliquez et vous l'appelez comme vous avez envie. Donc, vous avez les... Vous voyez qui s'inscrit à l'événement. Qu'est-ce qu'on peut regarder ? Le formulaire de commande, là, tiens, par exemple. Qui est personnalisable, il me semble. Oui. Donc là, vous pouvez récolter ce que vous ne pouvez pas trop faire, ce qu'on a vu avant, les informations que vous voulez sur les personnes qui sont inscrites. Vous pouvez le rendre obligatoire ou pas. Bon, nous, il y en a très peu qui sont obligatoires. On aime savoir quand même d'où les personnes viennent et puis on aime bien savoir si les personnes, elles sont intéressées par notre newsletter ou pas. En toute rigueur, il faudrait préciser, effectivement, quand on collecte autant d'informations, pourquoi on les collecte ? D'un point de vue RGPD, oui. Oui. Donc, eux, c'est vrai qu'il y a plein de cases à cocher, mais il ne faut pas non plus trop en mettre parce que vos participants, bon, voilà, si on leur demande 50 questions, ça peut les faire fuir aussi. Ça peut, oui, exactement. Regardez la limite de temps et puis, là, nous, en l'occurrence, comme c'est gratuit, on n'accepte pas les demandes de remords. Ce serait la meilleure, ça. D'un point de vue du marketing, un truc que... Est-ce que je vois les liens de suivi ? Oui, si, allez. On voit les liens de suivi ? Oui, allez, on peut regarder. Un lien de suivi, en deux mots, c'est un lien qui va avoir une petite balise. On a fait un café outil là-dessus aussi, une balise qu'on appelle UTM, qui va vous permettre de connaître d'où vient la personne. Donc, pour nous, organisateurs, sur un an, sur tous nos événements, on peut savoir, finalement, quels sont nos canaux de communication les plus efficaces. Donc, c'est pas inintéressant quand on organise pas mal d'événements. sur un café outil, c'est pas forcément significatif. Par contre, sur l'ensemble de notre programmation d'événements, ça peut être intéressant et significatif. Donc, on crée des liens de suivi pour chaque plateforme. C'est vous qui allez les créer, en fait. Là, t'en as créé pas mal avec une codification qui nous est propre, en fait. Oui. Après, attention, si vous aimez bien plaisanter, attention quand même parce qu'à un moment donné, ça se voit. Si vous avez envie de mettre un petit truc Ah oui. C'est dans l'URL après. C'est-à-dire que ça sera cultivons22.eventbrite.fr pour l'interrogation UTM égale OA, par exemple. Si vous mettez des blagues, ça peut être une manière de différencier son lien aussi. Tout à fait. Ça peut être une manière justement aussi de, je ne sais pas, par exemple, si vous vous inscrivez par tel endroit, vous avez droit à une réduction. Ou si vous êtes inscrit à tel autre endroit, vous avez droit à un cocktail gratuit. Enfin, j'en sais rien, vous faites comme vous voulez, mais voilà, ça peut être... pour optimiser la prochaine campagne pour la prochaine année. Peut-être que vous sous-estimez un gisement. En fait, vous pensez que les gens viennent par un canal alors qu'en fait, c'est un autre. Oui. Tout à fait. Alors là, ce qu'on voit, qu'est-ce qui remporte haut la main les suffrages de tout le monde ? Chez nous, on va dire. Chez nous, mais effectivement, à chaque fois, c'est la newsletter. Et là, on vous renvoie au Café Outils du mois de septembre puisque ça va être sur la newsletter. Oui. Donc, newsletter. Ensuite, LinkedIn. Parce que c'est le réseau social sur lequel on a l'activité la plus forte et Open Agenda, c'est notre site web, en fait. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais par exemple, vous voyez, sur Instagram, quand je fais des stories, les gens y voient mais ils ne cliquent pas forcément. Mais sur WhatsApp, il y en a trois qui ont vu et il y en a deux qui ont pris. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, si vous avez des événements où il y a suffisamment de participants ou vous avez une programmation événementielle récurrente et vous voulez interpréter ça à la fin de l'année, c'est vraiment des outils en fait de marketing, de suivi marketing. Voilà. Et puis, ah oui, c'est un autre truc qui est... Alors, donc, les commandes, les participants, vous pouvez voir de qui il s'agit. Et il y a ça aussi qui est quand même pas mal, l'email aux participants. L'email aux participants, alors... On vient à la logique d'automatisation, c'est-à-dire qu'il y a des emails qui sont par défaut, il me semble, quand on crée une billetterie. Alors, qui sont... Alors, je ne sais pas si c'est parce que le mien, il n'est pas... Je ne sais plus si je l'ai mis en anglais ou en français, mais c'est écrit en anglais. En français. Alors, c'est écrit Remind, etc. Bon, après, ce n'est pas très compliqué. On imagine bien de quoi il s'agit. Donc, en rétro-planning, là, vous avez les mails que j'ai envoyés pour l'événement. Donc là, celui-là, hop, c'est dans deux semaines. C'est déjà la semaine prochaine. Et là, ici, là, au fait que vous venez cultiver l'innovation à quelle heure ? C'était parce qu'il y avait des ateliers. Voilà. Donc, on avait besoin de savoir. Il n'y avait pas encore la fonction que j'ai failli oublié de vous montrer de faire en sorte que votre billet il soit en quelque sorte divisible en différents moments de façon à dire de façon, voilà, moi, je travaille jusqu'à telle heure. Je ne vais pas... Je vais rater ce moment-là. Plusieurs séquences dans l'événement, tu veux dire. C'est ça. Mais je pourrais venir à partir de 18h et compter moi pour 18h, mais pas pour 16h. Désolée, je ne peux pas venir. Je n'ai pas envie, etc. À tout à l'heure. Donc là, celui-là, c'était vraiment le matin même. Peut-être pour des histoires de stationnement, peut-être, non ? Là-bas, je ne sais plus. Oui, il y avait eu ça aussi. Et alors, il y a lui... Alors, je vais copier parce que sinon, ça ne marche pas bien. Ça, c'est celui que j'ai envoyé après. Donc, c'était un événement qui était le 21 septembre. Non, c'était le 20 septembre. Et pensez aussi, dans les bonnes pratiques, à remercier les personnes. Et donc, voilà, je vous montre un petit peu comment je fais. Donc, j'ai repris l'image. C'était il y a déjà deux semaines. On a mis... On a mis en replay... sur la chaîne YouTube. Et on a fait le lien avec l'événement qui a suivi. Oh, c'est malin, ça. Qui était le Mardi Neuve. L'événement qu'on aime beaucoup. Coucou Jean-Philippe. Comme ça ? Le prochain, c'est le 10 octobre. C'est fort ton date. Et donc, là, voilà. Donc, pour les gens qui sont à peu près... Enfin, qualifiés... Enfin, pas du tout à peu près. Qualifiés de la même manière pour ce type d'événement. Eh bien, je leur ai dit, je leur ai mis un teasing. N'hésitez pas, profitez-en. Si ça vous a plu, si vous en voulez encore, inscrivez-vous au Mardi Neuve. Et ce qui est chouette sur Eventbrite, c'est que tous ces emails, on peut les planifier en amont. Oui. Et vous définissez à quelle date vous les envoyez. Ça l'envoie à tous les participants inscrits à cette date. C'est ça. Donc, pour les organisateurs, c'est confortable de ne pas faire ça à la dernière minute dans l'urgence au moment où on doit préparer l'événement et d'avoir ces emails qui partent tout seuls. Voilà. Donc, il y a moyen d'envoyer un message test pour voir si on n'a rien oublié parce que des fois, dans cette présentation-là, on se l'envoie soi-même et on se dit, voilà, j'ai oublié ça, etc. On l'envoie immédiatement ou pas. On l'envoie à tel jour, telle heure, etc. Ou alors, on est du genre à vraiment être très fort en jour et en heure pour la dernière minute. Si, moi, ça m'est arrivé une fois. Tu veux dire dans 10 jours, 12 heures, etc. Ouais, ou si tu joues sur un... J'aurais pu mettre seconde, quand même. Après, si vous envoie à beaucoup de personnes, ça envoie par vague. Ça, c'est à retenir. Oui, Marie. Petite remarque, c'est que si vous planifiez vos emails, enfin, vos messages, c'est super, ça vous libère de la charge mentale. Mais attention, si vous faites des variations, dans votre programme, n'oubliez pas que vous avez écrit des mails il y a longtemps. Et aussi, la juste dose de mails, c'est pas mal aussi, en fait. Oui, il ne faut pas trop rire. Il faut qu'il soit utile. C'est terrible. Vous avez reçu plein de mails de l'organisateur. Vous avez l'impression que c'est toujours la même chose. C'est bête. Il vous a dit que c'est plus au même endroit. Mais ça, vous ne l'avez pas vu parce que c'est dans les derniers mails. Non, ça ne s'en arrive jamais. Non, ça ne s'en arrive jamais. L'avantage aussi d'Eventbrite, c'est qu'il y a aussi une appli qui est dédiée avec laquelle vous pouvez aussi... Faire du contrôle à l'entrée. Oui, c'est ça. Exactement. Contrôle à l'entrée. Vous pouvez voir les statistiques. C'est-à-dire que là, par exemple, au niveau des ventes, vous avez vu, c'est un petit peu ce que je vous disais. Hop, il y a un gros pic au niveau du jour J, quasiment du jour J de l'événement. le nombre de billets vendus, etc. Et le nombre de personnes... Validées, enregistrées en fait. Enregistrées sur place lors de l'événement. Voilà. Donc voilà, c'est un des outils les plus complets qu'on ait vu, qu'on ait utilisé nous. Alors, on a eu la chance de croiser Jean-François également, qui est présent ici. Oui, ne nous quittez pas. Ne nous quittez pas. Qui est venu co-worker au Moulin Digital et il nous dit « Tiens, moi aussi, j'ai développé, je travaille au développement d'un outil qui répond en fait, Jean-François, si tu veux venir nous rejoindre. » Oui, j'essaie de la place. Hop. Ça, je prends. Hop là. Tu dis ça ? Oui, vas-y. Le micro. Je te donne juste cette prise-là. Ça passe ? Ça, je vais faire que je pose là. Désolée pour le micro. Ok. Donc, toi, Jean-François, du coup, je ne sais pas si ça s'affiche, Marie, tu vas peut-être nous dire. Ok. Je t'en mets le 21. Tiens là. Hop. On va afficher tout ça. La prise est capricieuse. Toujours pas. Un, deux. C'est bon ? Ouais, ça doit marcher. Si c'est là, ça a bougé, c'est bon. Il ne faut pas bouger parce que ça va être sensible, je pense. Ok, ça marche. Donc, Jean-François, quand on s'est croisés, tu nous disais, tu nous disais, voilà, moi, je travaille sur le développement d'un outil, donc tu vas nous en parler brièvement, mais tu nous disais aussi, dans un événement, selon la typologie d'événement, il peut y avoir plein de besoins spécifiques. Et nous, notre outil, on essaye d'adresser aussi des besoins qui ne sont pas couverts peut-être par les outils les plus généralistes ou les plus grands publics. Ouais, alors, PressEvent, c'est une plateforme qui a été développée il y a un peu moins de 10 ans. Donc, on a, on produit quelques centaines d'événements par an et ça s'est réglé et on a, à chaque fois, et vous le verrez lorsque vous démarrez des événements professionnels, des typologies qui sont systématiquement différentes. Vous avez toujours un petit use case qui ne va pas tomber dans la case du logiciel que vous avez utilisé ou vous allez avoir besoin de peut-être plusieurs outils ou de vous adapter. Donc là, on va parler de ça. Nous, on est pour vous placer, on a PressEvent, on est un peu dans les outils, on va dire, couteau suisse de l'événement, un peu comme ce qu'on a vu avec Eventbrite. C'est-à-dire qu'on va faire, on va courir un large panel de fonctionnalités, on va répondre à pas mal de besoins pour l'événement, voilà, professionnel toujours et on va aller peut-être un peu plus loin dans certaines fonctionnalités. Il y a des choses qu'on ne va pas faire. Par exemple, nous, on ne fait pas de la billetterie payante donc on est en dehors de ce cadre-là mais on va proposer d'autres choses. Alors, plutôt que vous faire une démo du produit, on va peut-être parler justement de ces cas d'usage qu'on a rencontrés qui pourraient vous intéresser et qui pourraient aussi être parlant par rapport à l'expérience que vous avez, que vous allez avoir sur l'organisation de vos événements. Je vais avoir quelque chose ici. On va pouvoir, alors voilà, l'exemple ici. Donc, des cas d'usage, c'est quoi ? C'est des personnes qui viennent te voir, des pros qui disent « Moi, pour mon événement, je veux faire ça et mettez-moi en place l'outil. » Exactement. Donc, ils nous contactent en disant « J'ai testé ceci, cela. Là, j'ai un cas bien spécifique ou est-ce que vous pouvez y répondre ? » Donc là, par exemple, on avait le cas d'une fourre au vin chez Leclerc. Et l'organisateur, donc c'est quand même des événements assez importants pour ces gens-là parce que c'est un moment où il y a quand même une bonne montée de chiffres d'affaires, il y a pas mal de ventes qui se réalisent. J'imagine. Et ça permet aussi de faire entrer, de faire venir des nouveaux clients, de peut-être les fidéliser par la suite. Et sur cet événement-là, il y avait un besoin d'envoyer un certain nombre d'invitations à un carnet d'adresse déjà définie. Et éventuellement, si possible aussi, de dire aux personnes « Venez, on fait une soirée foire au vin et venez avec votre compagne, compagnon, venez avec des amis. » Et donc, on avait cette possibilité-là, nous, sur la plateforme, de dire « Je viens avec tant de personnes supplémentaires. » D'accord. Et éventuellement, de saisir aussi leurs coordonnées de manière à les faire entrer après dans un cycle de communication. Et donc, on a un événement qui s'organise et qui devient un peu aussi, comme tu le disais au début de l'événement, c'est-à-dire que c'est un prétexte pour aussi faire levier sur la communication, sur les ventes et faire adhérer d'autres personnes, d'autres segments de marché ou l'élargir pour notre business ou votre activité. Donc ça, c'était un truc qui a assez bien marché, assez intéressant pour le client. on a aussi des événements dans le domaine un peu plus gros. Là, on avait, ça, c'est aussi un cas d'usage assez intéressant parce qu'on a fait le Grand Prix de Formule 1 et dernière au KC, donc on avait, je crois, 80 000 personnes quand même sur place. qui sont passées par la billetterie ? Alors, la billetterie, je ne sais plus si c'est Eventbrite ou un autre, parce que c'était payant qui s'occupait de ça. D'accord. Et donc, ils nous ont contactés parce qu'ils avaient des besoins pour gérer tout ce qui est VIP, tout ce qui est également d'autres catégories, la presse, etc. Donc, des besoins qui étaient encore une fois particuliers, qui étaient propres à leur événement au terrain et l'outil de base, voilà, répondait à 80, 90 % et puis là-dessus, il y avait un vrai besoin, un vrai besoin à valeur parce que quand on a évidemment quelques milliers de VIP presse qui arrivent, il faut les soigner et il faut, voilà, il faut, donc c'est vrai qu'un événement de cette dimension-là, j'imagine qu'on ne communique pas de la même manière aux inscrits grand public, aux inscrits presse. Exactement. Et c'est là aussi où on a des particularités, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des badges sur différents formats, donc là, pour du VIP, on va peut-être être sur des badges format carte CB, on va dire, plastifiés avec un peu de dorure, etc., et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir traiter. On va bien mentionner le VIP, parce que le VIP, il faut qu'il sache qu'il est VIP presse, c'est encore autre chose. Et donc, c'est là où on va pouvoir segmenter les participants et avoir une présentation adaptée et sur mesure pour chacun d'eux. Et voilà, on répond à ce type de... C'est vrai que sur cette création de badges, nous, sur les outils qu'on vous a montrés, on n'en a pas trop parlé, mais souvent, c'est assez générique, les créations de badges sur les plateformes grand public qu'on vous a montrés, on n'a pas cette logique-là d'avoir des types de badges par type de public. On pourrait vous faire des badges VIP, si vous voulez, mais on les fera à la main. Alors, c'est le cas pour la création de badges, mais également pour les formulaires d'inscription. Donc là, on va pouvoir créer différents formulaires d'inscription et les cibler de la même manière. Il y a tous les VIP, je veux un formulaire d'inscription avec un peu de doré, en ceci, cela, quelque chose d'un peu classe. Et puis, encore une fois, les participants lambda, on va leur faire un formulaire plus lambda ou autre. Et c'est le cas aussi pour des ateliers de travail qu'on va pouvoir faire, des ateliers de co-work ou de travail dans les entreprises, comme ça, ça peut se faire. On a des individus, des participants qui vont aller dans tel atelier, qui vont avoir tel formulaire parce qu'ils sont dans tel contexte ou dans telle salle. Et donc, à chaque fois, on segmente par type de participants. Et par rapport, pour aussi rebondir à ce que la présentation qui a été faite sur Google Form, on a Google Form qui est le formulaire d'inscription, le point central. Sur PresenMone, chez nous, le point central, le point de départ, c'est le contact. comment il est classé et où est-ce qu'il va avec son parcours à travers l'événement et la plateforme. D'accord. Donc, logique de parcours sur le site, tu veux dire ? Sur le site également, effectivement, parce que le formulaire, on peut l'embarquer. D'accord. Donc, comme tu l'as précisé avant, on a la possibilité de traquer, d'avoir des UTM que l'on va récupérer pour savoir d'où il vient et de quoi il s'inscrit au carré. Exactement. Et voilà, on a ensuite un dernier cadre qui était dans le coin ici avec l'UMM. Donc, pareil, ça, c'était un événement sur Syndicat Pro. On va avoir toujours cette particularité d'avoir une segmentation dans les participants. Et là, on a aussi autre chose, c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité sur ce type d'événement d'imprimer les badges sur place, sur site. ça, c'est important aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on a sur pas mal d'événements, sur certains types d'événements, une certaine quantité de no-show. Donc, des gens qui disent je viens et qui en fait ne viennent pas. Donc, si vous imprimez un tas de badges plastifiés à l'avance pour rien, pareil, on va essayer d'éviter ça et d'éviter le gaspillage en faisant de l'impression sur site avec la fourniture d'imprimante et de ce qui va avec. et d'automatiser tout ça parce qu'il faut quand même quand on a un événement, par exemple, on a été sur un événement à Station F à Paris, on avait 2000 personnes et il faut que ça aille vite quand même. Il faut que les 2000 passent souvent dans une heure. Il y a une équipe souvent qui est dédiée à l'entrée donc qui doit être formée aussi à l'outil, j'imagine ? Alors, oui, c'est l'équipe qui est formée à l'outil. En général, on a soit des douchettes soit un scan QR code donc la formation est assez rapide mais derrière, effectivement, il y a une installation parce qu'on a plusieurs imprimantes et on a un algorithme qui va s'adresser à la bonne imprimante pour ne pas la charger et vraiment faire en sorte que les 2000 personnes passent en une heure et que tout soit fluide. Et ça, pour un organisateur d'événements, ça compte quand on arrive sur un salon et qu'il y a une fille de la tente, effectivement, ce n'est pas une très bonne image. Merci pour ce retour d'expérience, Jean-François. Peut-être, en résumé, ce qu'on pourrait indiquer, c'est qu'il n'y a pas une billetterie pour des événements mais il y a plein de solutions en fonction du type d'événements que vous souhaitez organiser. On a vu, en fonction de la diffusion. À mon avis, quand on est sur des événements publics, c'est toujours plus facile, c'est toujours des solutions plus simples que si on est sur des éléments où on veut diffuser des billets différents comme tu disais, à la presse, à des VIP, etc. Je pense qu'ensuite, il faut avancer aussi par rapport au nombre de participants que vous attendez. On ne va pas faire la même chose. On va démarcher. tranquillement. On ne va pas faire la même chose pour 20 participants ou pour des centaines de participants. Et puis après, il faut tester. Il faut tester, vous faire votre idée et puis avancer aussi en apprenant. Est-ce que vous avez des questions sur le panorama de ces outils ? De Google Forms jusqu'à PrezEvent. Je reviens juste ici. Ça va être bon. Eh bien, nos prochains événements, tiens, on en profite. Oui. Bon, je vous en ai dit plein, déjà. Les prochains cafés outils, tout ça. Alors, celui qui arrive la semaine prochaine, qui est présenté, qui sera présenté par Jean-Philippe, donc à la fabrique. Allons. Pour savoir comment optimiser votre référencement local. Oui. À 18h30. Exactement. Le 2 juin, on aura notre café outils sur la gestion des contacts clients. Donc, on va parler, on va parler bonne pratique sur la gestion de ces contacts clients. On va parler CRM aussi. On va aller jusqu'au CRM. Et puis, moi, je me suis là. Donc, le mardi 4 juillet, juste avant les vacances, un événement inspirant et fédérateur de la French Tech Alpe. Donc, tous ceux qui s'intéressent aux startups, aux relations avec les grandes entreprises. Qu'est-ce qu'il y a des... qu'est-ce qu'il y aurait ? Teasing, il va y avoir aussi des solutions plutôt sur la transition écologique. Oui. Qui vont être présentées. Tu dis que ça ? En fait, nous, on sait, mais bon, on atteint un petit peu de calé. On ne peut pas tout dire. Mais voilà. Surveillez. On a fait un Save the Date sur la French Tech. Mais voilà. Suivez-nous plutôt sur la French Tech Alpe pour en savoir plus. Allez, autre teasing, l'ouverture de la billetterie, c'est jeudi prochain. Ah, ouais. Et là, vous en saurez un petit peu plus. Voilà. Un grand merci à vous. Vous retrouverez le replay sur YouTube et les différents liens utiles sur le blog du Moulin Digital d'ici dans la journée ou lundi. Oui, c'est ça. Merci à Jean-François aussi. Merci à Jean-François pour son témoignage. À très bientôt, Moulin Digital. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada